Je viens dans ta maison Ton esprit me remplit Mon âme est libérée Je viens dans ta maison Je veux te rencontrer Tel que je suis m'abandonner Alors que nous chantons Ton esprit me remplit Mon âme est libérée Je te vois Je t'entends Près de moi Tu es là Viens aller Souffle sur moi Je ressens Ta présence Comme un feu Comme un vent Jésus Je veux plus de toi Je viens dans ta maison Je veux te rencontrer Tel que je suis m'abandonner Alors que nous chantons Ton esprit me remplit Mon âme est libérée Mon âme est libérée Je te vois Je t'entends Près de moi Près de moi Tu es là Viens aller Viens aller Souffle sur moi Je ressens Je ressens Je ressens ta présence Comme un feu Comme un vent Jésus 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 Je veux plus de toi Jésus Je veux plus de toi Je te vois Je t'entends Près de moi Près de moi Près de moi Tu es là Viens aller Souffle sur moi Je ressens Je ressens ta présence Je ressens ta présence Comme un feu Comme un mort Jésus Je veux plus de toi Jésus Je veux plus de toi Jésus Seigneur Jésus Je veux plus de toi Jésus Je veux plus de toi Jésus Je veux plus de toi Jésus Seigneur Je veux plus de toi Jésus Plus de toi, seulement Jésus Il est bon d'être avec vous aujourd'hui Et de chez nous à chez vous encore une fois cette semaine Je crois que la présence de Dieu se fait connaître encore aujourd'hui À travers ce qu'il nous déclare dans les Écritures De belles déclarations encore nous sont révélées dans les Saintes Écritures Et j'aimerais en voir le continu aujourd'hui Vous savez, l'Esprit de Dieu se manifeste encore aujourd'hui Et c'est mon privilège de pouvoir semer l'Évangile avec vous aujourd'hui Et que diriez-vous avec moi de pouvoir lire ce texte dans les Évangiles chapitre 1 Et si vous avez bien votre Bible avec vous, j'aimerais lire ce texte-là Et un texte qui a un jour marqué ma vie Qui dit dans l'Évangile de Jean chapitre 1 verset 32 et 33 Jean rendit ce témoignage Et c'est Jean le Baptiste ici J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui Je ne le connaissais pas Mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau m'a dit Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter C'est celui qui baptise du Saint-Esprit Quelle bonne nouvelle aujourd'hui de savoir que Jésus est celui qui baptise encore du Saint-Esprit Saviez-vous que depuis le jour où Jésus est devenu mon meilleur ami, mon sauveur personnel Depuis que je le connais, à l'âge de 22 ans Je suis saisi par les bienfaits de l'Esprit Saint dans ma vie J'ai pu goûter au pardon de mes fautes Mais également être un témoin rempli du Saint-Esprit Vous ne pouvez pas savoir combien de libérations dans l'âme Le Saint-Esprit a opéré dans ma vie Et j'aimerais vous dire ceci aujourd'hui Toute personne suivant Jésus Est appelée à goûter les bienfaits de l'onction du Saint-Esprit Il est bien clair dans mon esprit Que je n'aurais pas voulu vivre Les 36 années qui viennent de passer Sans cette dimension dont l'Esprit a rempli ma vie Considérez avec moi aujourd'hui la logique des Écritures au sujet du baptême de l'Esprit Je veux vous encourager aujourd'hui à ne pas laisser passer inaperçu le dimanche de la Pentecôte en ce mois de mai Ça fait déjà sept semaines que Pâques est venu On a fêté Pâques, on a partagé la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ Et je vous invite aujourd'hui à vous joindre à moi Et des millions de chrétiens Revêtés revêtus de l'Esprit partout dans le monde Alors qu'on recherche avec passion un renouveau de la puissance de la vie de l'Esprit dans nos propres vies Moi j'en ai besoin le premier Nos familles en ont besoin Et comme témoins d'Évangile Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit en nous Et vous savez, le baptême du Saint-Esprit est ce qui caractérise Jésus Jean-Baptiste avait dit dans ce verset-là Car il avait vu celui qui était venu Et que l'Esprit s'était arrêté sur Jésus Et c'était lui qui était pour être celui qui baptiserait de l'Esprit-Saint Et l'Évangile de Jean nous dit aussi que Quand Jean-Baptiste l'a vu Il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Et il voyait vraiment, Jean-Baptiste, un signe évident que Jésus faisait les choses différemment des hommes Et vous savez, sans cela, sans ce que Jésus peut faire encore aujourd'hui On ne serait pas capable de pouvoir avoir un cœur libre Et Jean-Baptiste a dit « C'est celui qui baptise du Saint-Esprit » Jésus est celui qui a toute la puissance et les caractéristiques de celui qui est venu sauver Et qui a dit à ses disciples avant de partir « Je vais vous envoyer l'Esprit-Saint » Mais attendez Prendre une attente Dans l'Évangile de Luc, chapitre 24, il nous est dit cela Et vous savez, personne d'autre n'est plus en mesure que Jésus de faire ce geste-là Poser cette action-là sur notre vie Jésus, lui seul, est celui qui baptise encore du Saint-Esprit et de feu C'est ça le jour de la Pentecôte Personne d'autre ne peut le faire Le donner ou le communiquer C'est le droit et le privilège de Dieu seul, cela Moi, je ne suis que celui qui annonce ce que Dieu peut faire dans votre vie aujourd'hui Et la raison à cela est que le baptême n'est pas seulement la réception d'une énergie Mais de Dieu lui-même dans la personne du Saint-Esprit Si je vous dis L'importance de connaître Jésus Que c'est lui qui baptise encore du Saint-Esprit et de feu C'est une bonne nouvelle Mais si vous dites Que moi je connais Jésus Mais je n'ai pas besoin du Saint-Esprit dans ma vie Je me demande Quel est ce Jésus que tu dis connaître ? Vous savez, personne n'a le droit de prêcher Christ autrement que comme la Bible nous le dit La Bible nous dit que Christ est celui qui vient baptiser de l'Esprit de Dieu Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours Il est le Dieu fidèle Il est fidèle à lui-même Fidèle envers nous et fidèle à ses promesses Et merci Dieu pour sa bonne parole Vous savez, lorsque les apôtres ont été traînés devant les autorités arrogantes et religieuses du temps Par leur connaissance Les apôtres en eux portaient la marque du Saint-Esprit Et leur témoignage qui n'a été inébranlable A été vu comme des témoins pleins d'assurance Et qui ont surpris leur entourage Il y a un jour un prédicateur qui a dit ceci « L'Esprit Saint, l'Esprit Saint ne place pas seulement une agitation dans l'âme des croyants Mais se manifeste dans le langage du corps, au travers de la personnalité, dans la voix, dans le regard, dans le fruit de l'esprit produit en nous Dans des attitudes qu'on n'aurait jamais soupçonnées en soi » Vous savez, Jésus avait destiné ses disciples À être des témoins de sa résurrection À annoncer maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ Celui qui était mort pour les péchés Et ressuscité pour donner la vie La vie en abondance Par son esprit qui agit en nous Et ce message est vital Transformateur Il nous donne la vie Et c'est ce même Jésus aujourd'hui Que je vous annonce Qui est ressuscité dans tes morts Et s'il avait été présenté Accidentellement, froidement Et avec une attitude de genre Croyez-vous qu'on a envie d'entendre parler de Dieu Vous savez, les gens aujourd'hui sont froids à l'idée d'entendre l'Évangile Mais au temps des apôtres, Jésus a été prêché d'une manière glorieuse Avec des faits Jésus est vraiment ressuscité Par des personnes qui étaient passionnées Par des témoins qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu Par leur message de la bonne nouvelle Ils ont été des exemples vivants de ce qu'ils annonçaient Et Jésus leur avait dit ceci dans Actes chapitre 1, versets 4 Et versets 5 et 8 Il leur dit Ne vous éloignez pas de Jérusalem Mais attendez ce que le Père avait promis Ce que je vous ai annoncé Dans peu de jours Vous serez baptisés du Saint-Esprit Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Et vous serez mes témoins Et vous savez, ce jour de la Pentecôte Il était un jour mémorable Qui a changé, qui a bouleversé La vie de l'Église Et bouleverse encore la vie De nombreuses personnes aujourd'hui Ce que l'Esprit du Seigneur allait faire Au temps du Nouveau Testament A été l'ADN de la vie des disciples Remplie de Dieu Remplie du Saint-Esprit Des hommes et des femmes Qui ont été transformés Enflammés pour Dieu Il serait Et il est toujours encore La clé d'un partage de l'Évangile Qui est efficace Jésus a dit Sans moi Vous ne pouvez rien faire Et nous devons rester attachés À lui Afin que la sève de son esprit Coule à travers nous C'est lui qui fait ces choses Et la vie de l'Esprit Était le secret Des nouveaux disciples Du Seigneur Et nous pouvons être Certains que le Saint-Esprit Va accomplir des grandes choses Encore aujourd'hui Dans notre génération Parce que les résultats Que lui produit en nous Demeurent éternellement Et c'est rassurant De savoir que l'Esprit Saint Vis en nous Il veut vivre en toi Christ est monté au ciel Il a dit Attendez la promesse du Père Et le Seigneur Le Père a envoyé son don Dix jours après L'ascension du Fils de l'homme Et il a été revêtu du Saint-Esprit Vous savez L'Esprit n'est pas venu en silence Il a annoncé Son arrivée Au travers des 120 disciples Au jour de la Pentecôte Dans Acte chapitre 2 Il s'est manifesté Verbalement des langues étrangères Parmi les croyants Qui étaient rassemblés Parmi les disciples Et les apôtres Ce fut leur plus grand jour Le Saint-Esprit Et l'Esprit d'amour du Père Qui a été révélé par le Fils Et Dieu a versé en nous Comme la Bible dit Dieu a versé son amour Dans nos cœurs Par l'Esprit qui nous a été donné Comme nous dit Romain chapitre 5 Verset 5 Et vous savez Cet amour là Se met à transformer notre vie À opérer des changements Dans notre cœur L'angoisse qu'on pourrait vivre La peur que nous pourrions vivre La haine que nous avons cultivée L'amertume que nous avions D'une telle ou telle personne Et nous rend libres Parce que l'Esprit de Dieu Fait ce travail en nous Et vous savez Ce baptême Était destiné À chacun d'entre eux Individuellement Au jour de la Pentecôte D'autres comme eux Comme la maison de Corneille Quand l'apôtre Pierre A visité cet homme Et toute sa maison Dans Acte chapitre 10 Et quand ils étaient En train d'entendre L'Évangile Que Pierre leur annonçait Tout à coup L'Esprit de Dieu Est tombé sur eux Est venu sur leur cœur Et ils se sont mis À s'exprimer En d'autres langues Comment ce don Est merveilleux Encore aujourd'hui Est négligé Vous savez Rien dans le Nouveau Testament Ne suggère Que nous pourrions Nous passer De ce qu'il y avait De ce que les apôtres avaient Ou de ce qu'ils ont vécu Et que nous À notre époque Ça nous ne serions pas Accordés Au contraire Vous savez Le message de Pierre Était clair Vous recevrez Le don Du Saint-Esprit Dans Acte chapitre 2 Car la promesse Est pour vous Pour vos enfants Et pour tous ceux Qui sont trop loin En aussi grand nombre Que le Seigneur Notre Dieu Les appellera Je me pose la question Aujourd'hui Devant vous Qu'est-ce que l'Esprit De Dieu Produit En moi En toi À travers toi Et qu'est-ce que L'Esprit De Dieu Produit Dans ton entourage Vous savez Si les disciples Ont dû attendre D'être revêtus De la puissance Du Saint-Esprit Pour annoncer L'Évangile Et manifester Les œuvres De Dieu Est-ce qu'on Pourrait Accomplir Ces œuvres Sans être équipés De sa puissance Je crois Qu'on a définitivement Besoin De tout Ce que Dieu Nous donne Et le monde A besoin De croyants Qui sont équipés De sa puissance Pour être des témoins Saviez-vous Quelque chose Aujourd'hui C'est qu'il y a Au-delà De 500 millions De personnes Sur terre Qui ont fait Cette expérience De ce don Et ils s'enraînent Réjouissent Parce que L'Esprit De Dieu Est venu Libérer Leur esprit Et vous savez Je suis presque Effrayé Je suis presque Effrayé De réaliser Que Jésus A dû quitter Ce monde Un jour Afin de Permettre Au Saint-Esprit De venir Il a mis Dans la vie Du croyant Quelque chose De précieux Mais comment Il est négligé Jésus a dit Si je ne m'en vais pas Le consolateur Ne pourra pas Venir Et vous savez Après la résurrection Du Seigneur Les disciples Qui ont été Ébranlés Qui ont été Épeurés Qui se cachaient De peur D'être Trouvés Et De ce qui était Pour leur Arrivé Ils ont resté Dix jours Dans la chambre haute En attendant La promesse Du Père Ils ne pouvaient pas Partir À être des témoins Avant cette promesse Ils avaient vraiment Besoin De ce baptême Et d'être revêtu De la promesse Du Père Et je crois Que nous aussi Nous avons besoin D'être revêtu Vous savez Être revêtu Ce n'est pas Excusez De vivre Seulement un moment Oui c'est excitant De le vivre un moment Mais c'est d'être Continuellement Revêtu De l'Esprit de Dieu Et vous savez Aucun changement social Intellectuel Ou moral Ne peut arriver À la cheville De ce que La puissance De l'Esprit de Dieu Peut produire En nous Il n'y a aucun choix Aussi grand Que la puissance De l'Esprit Aucune méthode Aucune manière De faire Aucune pensée Ou approche Professionnelle Meilleure Que l'Esprit De Dieu En nous L'Esprit veut Et doit Accomplir le travail Le monde Est encore En besoin D'entendre L'Évangile Du Seigneur Jésus-Christ Qui ont Toujours besoin D'être convaincus Dans leur cœur Qui sont Des pécheurs Et ça C'est impossible Sans que l'Esprit De Dieu Les convaincre De pécher Vous savez L'Esprit L'Esprit De Dieu N'est pas Seulement Un sentiment De respect Qui plane Autour D'un vieux Bâtiment Religieux Si l'Esprit Se manifeste C'est bien Au travers Des êtres humains D'hommes Et de femmes Remplis De l'Esprit L'Esprit De Dieu Fait de nous La maison De Dieu Le temple Du Saint-Esprit Comme nous dit L'apôtre Paul Et le message Qui est adressé Aux croyants Quand le Paul dit Soyez remplis De l'Esprit Paul nous encourage Chers amis À chercher La présence De Dieu Et la Bible Ne nous dira pas D'être remplis Si nous pouvions Vivre Sans l'être Jésus a dit Que nous devions Demander Chercher Frapper Parce que Dieu donne L'Esprit À ceux Qui lui Demandent Ça ne suggère pas Une demande Juste occasionnelle Mais d'être Constamment Ouvert À Dieu Constamment Être rempli De son Esprit De demander D'être un chercheur D'être Tiens Le mot à la mode Aujourd'hui Sur tout ce qui se passe Sur Internet Avec tous Les messages Qui Soit disant Un message Qui Qui Une bonne nouvelle Supposée Les décrypteurs Vous savez Le Saint-Esprit Est un merveilleux Décrypteur Quand on le laisse Régner Et qu'on laisse Les écritures Guider Nos pas Et je vais te dire Aujourd'hui Que Quand on cherche De tout Tout Notre cœur Dieu Entend Il porte Attention Et vient À notre secours Dieu Reconnait Ceux Qui sont Toujours Prêts Pour Sa bénédiction Il nous a Donné Sa parole Et nous Devons Nous emparer De Ses Promesses Vous savez Pour l'être Rempli Nous avons Besoin De faire Ce que Jésus Dit Demander Ça ne veut pas Dire De Formuler Un souhait Douteux Ou Par hasard Mais c'est Demander De tout Notre cœur Je te demande Seigneur Ton aide Je te demande Ton esprit Dans qu'est-ce que Je suis en train De vivre Je te demande J'insiste Seigneur Dirige-moi Change-moi Seigneur Bouleverse-moi Seigneur Dans ce que Je suis en train De vivre Afin que mon Style de vie Te plaise Et quand On crie De tout Notre cœur L'Esprit De Dieu Vient Sur une Person Lorsqu'il Le veut Ceux Ceux Qui sont Prêts L'Esprit De Dieu C'est ça Lui Et on Ne reçoit Pas L'Esprit De Dieu Comme On Jette Une barre De chocolat Dans un Distributeur En poussant Sur le Biton Tiens Voilà Ça se Fait Non 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 Jésus Dit Celui Qui cherche Va Trouver Celui Qui frappe On va L'ouvrir Et quand Quand on Demande Le Saint Esprit A notre Père Céleste Qu'est-ce qu'il Va Nous Donner Le Saint Esprit Il Est Assez Bon Pour Ça Et vous savez Le Baptême Du Saint Esprit Est Reçu Dans La Foi Et Les Signes Qui Le Suivent En sont La Preuve Et Tous ceux Qui reçoivent Le Saint Esprit Parle T Forcément En langue La Réponse Générale C'est Un Oui Ou Ça Serait Quoi D'autre Si Tout Ce Monde Était En Quête Constante De Dépendre Seulement Du Saint Esprit Qu'est-ce Qui Arriverait Dans Notre Monde Vous Saviez Dieu N'a Pas De Règle Il sait Comment Nous Prendre Et Il Est Toujours Celui Qui Est Merveilleux Pour Nous Accorder Son Don Selon Notre Foi Et Il Dit Que Les gens Peuvent Être Baptisés Sans Recevoir Le Parler En Langue Ça S'aligne Pas Sur Le Nouveau Testament Parce Que Le Nouveau Testament Est Plein D'exemples Qui Nous Montrent Clairement Que Tous Parlèrent En Langue Au Jour De La Pente Côte Est C'est Possible Est Possible Qu'aujourd'hui Les Croyants Aient peur Par rapport Au Parler En Langue Vous Avez Peut-être Déjà Entendu Parler En Langue Peut-être D'autres Parler En Langue Et Que Leur Vie Est Tout Tout Travers Saviez Vous Que Ma Vie Était Tout Travers Autrefois Peut-être Que T'as été Déçu Par Le Témoignage De Croyants Qui Était Immature Ou Qui Ont Manqué De Sagesse Devant Toi Et T'as dit C'est Ça Être Chrétien Est Ce Que C'est Possible Que Certaines Personnes Ou Bien Même Des Prédicateurs Et Là Je Qui Venait De La Chaire Plutôt Que La Puissance De L'Esprit De Dieu A De La Façon Donc Il Agissait J'aimerais Que Te Dire Ceci Il Y A La Puissance Et Le Feu De L'Esprit De Dieu Qui Agit Mais Saviez-vous Qu'il Peut y Y avoir Un Feu Étranger Aussi Qui Peut Agir Lisez Bien Votre Bible Dans Lévitique Chapitre 10 Versets 1 Et 2 Dans L'Ancien Testament Il Y avait Des Personnes Qui Ont Voulut Utiliser Dieu Et Ils En Sont Morts Aujourd'hui Encore Quand On Essaie D'utiliser Dieu Fait Attention On Ne Peut Pas L'utiliser On Ne Peut Pas Le Manipuler Dieu Te Connait Dieu Nous Connait Chacun De Nous Est C'est Possible Qu'il Qui A Reçu Des Enseignements Aujourd'hui Que Des Jans Ont Reçu Ces Enseignements Qui Portent À Confusion Pour Tout Autre Raison Même Inconsciente L'esprit Peut Être Éteint Et Ça L'empêche L'esprit De Dieu De Faire Ce Qui Ferrait Normalement Découragez Vous Pas Je Veux Vous Encourager Lui Est Celui Qui Peut Accomplir Des Signes Dans Ta Vie Qui Veux Te Montrer Des Signes D'amour Et Qui Peut Transformer Ta Vie Il Peut Te Guider Il Peut T'inspirer Et Même Guérir En Profondeur L'état De Ton Âne Certains Croient Vous Savez Au Saint Esprit Mais Pas Parler En Langues Qui Sont Donnés Selon Notre Foi Vous Savez La Question Majeure A se poser C'est Comment est-ce Que Vous Savez Que Vous Êtes Vraiment Remplis De L'Esprit De Dieu Sans La Preuve Manifeste Du Pouvoir De Parler En Langues Je crois Que C'est Essentiel De Savoir Que Nous Sommes Baticides Du Saint Esprit Si Nous Voulons Faire Face Au Défi De Ce monde En Dérôde Spirituelle Et Avec Cette Assurance Nous Pouvons Oser Aller Nous Pouvons Oser Avancer Et Savoir Qu Il Est Avec Nous Est-ce Que Tu Sais Si Le Saint Esprit Est Avec Toi Sur Quoi Tu Bases Tu Pour Savoir Qu'il Est Avec Toi Les Disciples Avaient Cette Assurance Pouvons Nous Faire Les Choses Sans Le Saint Esprit Il Y a Beaucoup De Personnes Qui Font Des Choses Sans Le Saint Esprit Mais Quand Les Disciples Ont été Revêtus De L'Esprit Ils S'en Allèrent Prêcher Partout Et Le Seigneur Travaillait Avec Eux Il Confirmait Les Miracles Par Les Paroles Qui S'annonçaient Au nom Du Seigneur Et Vous savez Le Ministère Du Saint Esprit Il Est Attesté Dans Le Cœur Des Croyants Encore Aujourd'hui Vous savez Ce don merveilleux N'est Pas Un talent Mais Une Non Plus Quelconque Énergie Mais C'est Dieu Lui Main L'Esprit Saint Il Est Trop Merveilleux Pour être Traité Comme Quelque Chose Qu'on Manipule Ou Est Utilisé Avec Arrogance J'aimerais Vous Dire Aujourd'hui En Terminant Nous Pouvons Être Aider Vouez-moi Les uns Les autres Dans La Prière En Imposant Les uns Les autres Nos mains En Disant Oui C'est vrai Que Dans Le confinement Dans lequel Nous Vivons Encore On Ne Peut pas Imposer Nos Mains Mais Ma prière C'est Que Dieu Puisse Poser Sa Main Sur Vous Pour Que Ton Cœur Soit Guéri Pour Que Tu Sois Revêtu De L'Esprit De Dieu Et Être Un Témoin Efficace Pour Lui Et Je crois Que Notre Attitude Doit Être Humble Et Nous Devons Être Préparés Pour Cela Le Jour La Pentecôte Est Venue Aujourd'hui Ce Dimanche La Pentecôte C'est La Leçon Que Pierre Apprise Que Les Disciples Apprise Que Pierre A Reçu Dans Ce Ce Jour Là Un Message De La Part De Dieu Trois Mille Personnes Ont Été Libérés Sauvés Guéris Dans Le Cœur Sachant Que Le Saint Esprit Était Venu Rappelez-vous Ceci Le Saint Esprit N'est Pas Seulement Une Puissance Qui Entre Dans Notre Vie Mais Le Dieu Tout Puissant Avec La Personne Du Saint Esprit Donnez-vous A Lui Dans La Prière Cherchez-le Attendez-vous A Lui Il Est Celui Qui Accomplit Encore Ses Promesses Il Est Toujours Le Même Et Vous Savez Le Feu De Dieu Tombe Encore Aujourd'hui Sur Des 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 Maisons Dans Notre Confinement Quelle Serait La Meilleure Manière De Dire Seigneur Je suis Chez Nous Je n'ai Rien D'autre Que Toi Aujourd'hui Aide-moi A pouvoir Te laisser Toute La Place Je suis Chez Nous Je suis Libre De Le Faire Et Vous savez Une chose J'aimerais Que Vous Dire Ceci Aujourd'hui C'est La Volonté Du Père D'allumer En Toi Son Feu Est-ce Que Tu Vas Lui Laisser L'occasion De Le Faire Je T'encourage A Le Faire J'aimerais Prier Avec Toi Aujourd'hui Et Laissons L'occasion En Terminant Laissez L'Esprit De Dieu Il Va Venir Par La Suite Un Chant Qui S'intitule Esprit De Dieu Laissons L'occasion L'Esprit De Dieu Aujourd'hui D'agir Dans notre Foyer Dans notre Vie Dans notre Cœur Père Céleste Pardonne-moi Aujourd'hui Viens régner Dans mon Cœur Tu es Celui Encore Qui Baptise Du Saint Esprit Je te Demande De Me Remplir De Ton Esprit De Me Baptiser De Ton Esprit Comme Tu C'est Demeure En Moi Seigneur Merci Que les Premiers Disciples L'ont Expérimenté Que des Millions De Personnes Encore L'expériment Et Seigneur Je veux être De ces Personnes Qui s'approchent De toi Aujourd'hui En Laissant La Voix Du Seigneur Intervenir Seigneur Je veux laisser Le fruit De l'Esprit Grandir En Moi Afin Que Ma Vie Soit Un Témoignage Pour Toi Que Mes Paroles Te Glorifient Prends Ma Vie Entière Je Te Donne Complètement Ma Vie Merci Seigneur Amen Regardez Ce message Aujourd'hui À travers Ce chant Qui vient Après Esprit De Dieu Que Dieu Vous bénisse La grâce De Dieu Et à la semaine Prochaine Oui Nous Voulons Être Un Peuple Embrasé L'Église Que Ton Cœur Attends Viens Briser nos chaînes Détruis Notre Orgueil Seigneur Fais-le Maintenant Oui Nous Voulons Être Un Peuple Embrasé L'Église Que Ton Cœur Attends Viens Briser Nos chaînes Détruis Notre Orgueil Seigneur Seigneur Fais-le Maintenant Notre Père Tain De Bonté Nos cœurs À toi S'abandonnent Pour ce Pour ce Monde Que Tu As Tain Tain Seigneur Voici Nos Courants Esprit 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 De Dieu Esprit De Dieu Vivant Souffle De Souffle Quatre Vents Et descends sur nous Envoie ta puissance Envoie ta puissance Rends-nous les témoins D'un royaume qui se répand Fais brûler nos cœurs Au sein des ténèbres Comme un phare dans l'océan Envoie ta puissance Envoie ta puissance Rends-nous les témoins D'un royaume qui se répand Fais brûler nos cœurs Fais brûler nos cœurs Au sein des ténèbres Comme un phare dans l'océan Notre Père plein de bonté Dieu de tendresse et de grâce Pour ce monde Comme tu as taut en mai Fais brûler nos cœurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501